Eh bien salut tout le monde, c'est Deltox, j'espère que vous allez bien, ça va vraiment super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 7 conseils et astuces pour réussir le montage d'un PC gamer. Allez, on est parti ! Le premier conseil que j'ai à vous donner c'est de absolument rien jeter. Toutes les notices, les modes d'emploi, les adaptateurs, les câbles, les vis, etc. contenus dans les boîtes de vos composants hardware sont absolument à garder. Dans l'immédiat, ils ne vous seront peut-être pas utiles, mais dans le futur si vous souhaitez améliorer votre PC, il se peut que vous en ayez besoin et donc du coup ça serait un petit peu bête d'en racheter de nouveau. Je vous conseille donc de garder les boîtes de vos composants hardware ou du moins de garder au moins tout le contenu qu'il y a à l'intérieur. Le second conseil que j'ai à vous donner c'est de bien vérifier toute la compatibilité de votre PC gamer. On pense en priorité à la compatibilité du processeur et de la carte graphique, mais il n'y a pas que ça. Et justement, mon deuxième conseil c'est de vérifier la compatibilité de votre RAM, c'est-à-dire la mémoire vive. Car il se peut que la carte mère que vous avez choisie soit limitée au niveau de la mémoire vive, que ce soit par rapport au nombre de RAM que vous pouvez installer sur votre carte mère, donc ça se voit directement au nombre de slots, certaines cartes mères en ont 2, certaines cartes mères en ont 4 et certaines en ont 8. Et donc là, rien de compliqué, si vous avez besoin de 4 barrettes, il faudra 4 slots, 2, vous devez prendre 2 slots ou 4 si vous voulez par la suite en rajouter, et 8 si là, si vraiment vous avez une grosse configuration. Mais ce qui peut être un peu plus complexe, c'est que certaines cartes mères sont également limitées au niveau de la fréquence des barrettes de RAM. Je prends par exemple des cartes de milieu de gamme qui supportent des processeurs Intel, pour la plupart elles sont limitées à 2666 MHz. Ce qui fait que si vous achetez des barrettes à 3000 MHz, à 3200, voire à 3600, elles seront tout simplement rétrogradées et limitées par la carte mère à 2666. Donc si vous voulez des barrettes de RAM à 3000, 3200 ou plus, il faudra privilégier une carte mère un peu plus puissante qui supporte ces types de fréquences. Donc si vous avez besoin de mémoire vive à haute fréquence, il faudra faire également suivre la carte mère. Après le nombre de barrettes de RAM et la fréquence, il faut également vérifier si elles sont bien en DDR3 et DDR4. Les portes des barrettes de RAM que l'on retrouve sur Cdiscount, sur Udicommerce ou sur Amazon sont bien évidemment aujourd'hui en DDR4. Mais si vous achetez de l'occasion, il se peut que vous tombez sur des prix super chouettes, des hautes fréquences, mais qu'elles soient seulement en DDR3. La DDR3, c'est une technologie qui commence vraiment à dater, qui commence vraiment à se faire vieille. Donc oubliez tout simplement la DDR3 et privilégiez vraiment la DDR4. Une nouvelle fois au niveau des barrettes de RAM, la carte mère peut également être limitée au niveau du stockage de la mémoire vive. Imaginons que vous prenez deux barrettes de RAM à 16Go et que votre carte mère ne supporte que 16Go de RAM, mais les 32Go ne passeront pas. Aujourd'hui, la plupart des cartes mères qui ne sont pas très chères vont quand même jusqu'à 32, voire 64Go, mais il se peut que si vous achetez des cartes mères d'occasion, elles soient seulement limitées à 16Go, ce qui peut être problématique si vous avez besoin d'une grosse configuration à 32, voire 64Go de RAM. Donc en bref, n'oubliez pas de regarder le nombre de slots de votre carte mère, la fréquence à laquelle la carte mère est limitée, si votre barrette de RAM est en DDR3 ou DDR4, et enfin le nombre de giga octets total de vos barrettes de RAM. Allez, on passe à la troisième astuce qui concerne également la compatibilité, mais cette fois-ci, c'est la compatibilité de l'alimentation. Alors vous le savez, si vous avez opté pour un gros processeur et une grosse carte graphique, il faudra au minimum du 700 à 800W. Et au contraire, si vous avez besoin d'une petite configuration, vous n'allez pas acheter du 700 ou du 800, si un 450 ou un 550W suffirait. Mais moi, je veux surtout porter mon attention sur les câbles disponibles dans l'alimentation. Il se peut que vous achetez une alimentation haut de gamme à 800W, voire 1000W, mais que celle-ci possède seulement une alimentation PCI Express. Ce qui fait que si vous avez acheté une grosse alimentation pour aller avec une grosse carte graphique, elle ne sera pas compatible, étant donné que les grosses cartes graphiques, par exemple les RTX 2060, 2070 ou 2080, nécessitent deux, voire trois ports PCI Express d'alimentation. Alors certes, si votre alimentation fait le travail au niveau de sa puissance, mais pas au niveau de sa compatibilité, des câbles qui sont reliés directement à l'alimentation, elle sera tout simplement inutilisable à votre carte graphique. Donc du coup, vérifiez bien que si vous achetez des alimentations 650, 700, 800W, qu'il y ait bien au minimum deux ports PCI Express, voire trois si vous avez besoin d'une énorme carte graphique type RTX 2080T. Ce conseil est également valable pour les câbles SATA disponibles sur votre alimentation. Si votre alimentation ne peut qu'alimenter de SATA, c'est-à-dire par exemple un SSD et un disque dur, et que vous avez un SSD plus deux disques durs, à ce moment-là, il y aura un disque dur qui ne sera pas alimenté et qui sera donc inutilisable par votre PC. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de ne surtout pas acheter Windows 10 à 130€ sur des sites tels Topachat, voire 40€ sur Amazon. Il existe aujourd'hui une multitude de sites type Your CityKey, Instant Gaming, voire même C-Discount, qui proposent Windows 10 aux alentours de 10-15€. Et là, vous allez me dire, ouais mais il doit forcément y avoir une arnaque là-dedans. Eh bien non. Enfin si, si. Il y a juste une petite subtilité. En effet, la clé que vous allez acheter à 10-15€ ne peut être utilisée qu'une seule fois. Ce qui fait que si vous achetez Windows 10 à 50 ou 100€, vous pouvez déplacer votre licence, votre clé d'un PC à un autre. Mais avec une licence à 10-15€, vous ne pouvez pas le faire. Mais bon, vous comprenez bien que même si vous changez 4-5 fois de PC au cours de votre vie, il vaut mieux mettre à chaque fois 10€ plutôt que d'acheter 130€ sur top achat une clé Windows 10. Donc voilà, c'est un petit conseil que je voulais vous donner. Après vous faites comme vous voulez, mais ça vous économise juste une cinquantaine d'euros à chaque fois. Le cinquième conseil que je voulais vous donner, c'est d'équilibrer au maximum vos composants. D'une part, ça vous le savez sûrement, votre processeur doit être en accord avec votre carte graphique. Si vous achetez un processeur à 50€ et une carte graphique à 1000€, vous comprenez bien qu'il y aura un très gros souci. Il risque d'y avoir des pertes de FPS, voire même que votre PC ne démarre pas du tout. C'est aussi valable dans le cas inverse. Si vous achetez un processeur à 1000€ et une carte graphique à 200€, votre PC va marcher, mais ça serait tout simplement nuire à la vraie puissance de votre processeur à 1000€. Ce conseil est valable pour les processeurs et la carte graphique, mais c'est aussi valable pour le stockage. Si vous avez juste besoin de mettre 2-3 jeux et 2-3 logiciels, n'achetez pas un SSD de 2TB si un SSD de 500Go suffit. Pareil, si votre PC est seulement là pour stocker des vidéos et des photos, n'achetez pas d'SSD, un disque dur fera largement l'affaire. Il vous coûtera beaucoup moins cher pour la capacité qu'il pourra développer. Et ce conseil marche aussi pour la RAM. Si vous allez juste faire du gaming, inutile d'avoir 64Go de RAM. 16Go fera mais largement l'affaire. Mais surtout quand je vous dis d'équilibrer vos composants, c'est surtout au niveau des usages que vous allez faire sur votre PC Gamer. Si vous souhaitez juste jouer sur un vieil écran en 720p ou 1080p, il sera inutile d'acheter une carte graphique à 400€. Vous prenez une RX 590 ou une GTX 1660 et ça sera déjà excellent pour du 1080p. Et au contraire, si vous avez acheté un super écran 4K et que vous avez juste une petite configuration à 500-600€, ben vraiment c'est gâcher la puissance de votre écran 4K. Et on passe à la 6ème astuce, il est plutôt simple. Nettoyez votre PC. Le PC c'est un vrai nid à poussière. Mais cette poussière ne dérange pas que l'aspect esthétique du PC. Loin de là. D'une part, si votre PC a beaucoup de poussière qui se dépose sur les ventilateurs, ben ceux-ci tourneront beaucoup moins vite et auront beaucoup moins d'efficacité. Votre PC est plein de poussière, plus vos ventilateurs empoussiérés, ben ça fait un PC qui chauffe énormément. Et je vous l'apprends, si vous ne savez pas, mais plus votre PC chauffe, plus vos composants auront une durée de vie courte. C'est quand même bête d'acheter un PC à 1000€, si au bout de 2 ans et demi, celui-ci est totalement out à cause de la poussière. La poussière qui se développe sur votre carte mère est également très néfaste pour toutes les broches et pour toutes les petites piques qui sont sur votre carte mère et qui permettent dans l'avenir, si vous voulez changer de boîtier, utiliser justement toutes ces broches, il se peut qu'elles ne marcheront plus. Alors il ne faut pas le faire toutes les semaines, mais si vous le faites 3 ou 4 fois par an, vous verrez que votre PC se portera beaucoup mieux en jeu et tout simplement dans son utilisation. Allez, on passe au 7ème conseil qui est le dernier et celui-ci va se porter sur les écrans. Pour choisir son écran, il faut repérer et vérifier quelques critères. Le premier critère, c'est la taille. Pour un écran normal 16 neuvième, ça peut aller du 21 pouces au 27 pouces. Par exemple, le 21 pouces convient parfaitement dans une chambre ou dans un endroit où vous savez que votre tête et vos yeux seront très proches de l'écran. Et puis au contraire, si vous comptez faire beaucoup de montages vidéo, travailler sur deux tâches en même temps, ça peut être intéressant de prendre un écran 27 pouces voire même un écran 32 neuvième carrément si vous avez le budget. Le second critère à prendre en compte, c'est la résolution dans laquelle vous allez utiliser votre PC, notamment dans laquelle vous allez jouer. Si vous avez une configuration à 500-600 euros pour du 1080p, ça ne sert à rien d'acheter un écran 2K voire 4K. Et puis au contraire, si vous avez une grosse configuration avec une grosse gare graphique, un très bon processeur, ça serait dommage de jouer sur un écran 1080p, alors que sur un écran 2K, 4K, voire même 8K, rêvant, ça passerait beaucoup mieux et vous serez beaucoup plus satisfait de votre achat. Le troisième critère à prendre en compte lorsque vous choisissez votre écran, c'est la fréquence de rafraîchissement de ce dernier. Les écrans standards ont une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Le 60 Hz, c'est bien parce que ce n'est pas cher, mais surtout si vous voulez juste jouer à quelques petits jeux ou regarder des films, des vidéos, des images, etc., le 60 Hz, ça fera vraiment l'affaire. Pareil, si vous voulez acheter un écran pour jouer exclusivement à une console de jeu type PS4 ou Xbox One, ça ne sert à rien de prendre un écran au-dessus de 60 Hz, sachant que ces consoles sont limitées à 60 fps. Pareil, si vous avez un PC un peu plus puissant, n'hésitez pas à prendre du 75 Hz. Si vous voulez faire même de l'e-sport ou des jeux très compétitifs, le 144 Hz sera très très bien, voire même du 240 Hz si vous avez un budget énorme. Et comme la mémoire vive, il y a un quatrième point à prendre en compte avec les écrans. Il faut en effet vérifier les connectiques avec lesquelles on peut relier son écran à son PC. Si vous avez un PC du gamer, c'est que forcément vous avez une carte graphique, ce qui fait que votre écran doit être forcément collier à la carte graphique. Sinon, vous allez négliger totalement les performances de votre ordinateur. Et donc, avant d'acheter une carte graphique, il faut regarder quelle connectique elle possède. Le HDMI, le VGA, voire le DVI. Et donc, en fonction de ces connectiques, il faut choisir son écran. Si votre carte graphique possède les trois, alors prenez l'écran que vous voulez. Si elle ne possède que les HDMI, c'est souvent le cas sur les dernières cartes graphiques, alors vous prenez un écran avec un port HDMI, sinon il sera inutilisable une nouvelle fois. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, d'activer la cloche si vous voulez être notifié de toutes mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions ou des remarques à faire sur la vidéo ou sur comment monter son PC Gamer en général, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaires. Je suis loin d'être un pro, mais je peux peut-être avoir une réponse à votre question. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Deltox. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501